... Bienvenue à tous, nous sommes heureux de passer ce moment ensemble dans la présence de Dieu. Commençons notre programme, comme nous l'avons annoncé, notre séminaire sur quatre jours, dont le thème est comment vivre, comment marcher dans le surnaturel. Et avec l'apôtre William Skindé, qui est pour nous un père, un mentor, un leader, alléluia, qui nous aime beaucoup et qui nous porte beaucoup dans son cœur. Et à chaque fois que nous le recevons, nous sommes bénis. Et je n'aimerais pas que pendant ces quatre jours que tu mens, « Regarde ton voisin, dis-lui, ne rate pas. » Non, il ne t'a pas bien entendu, dis-lui, ne rate pas. Vous savez, dans des moments comme ça, c'est aussi le moment où l'ennemi se lève, le diable essaye de tout faire pour empêcher les enfants de Dieu d'accéder à quelque chose. Vous savez, avant que Dieu n'agisse, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, qu'il envoie d'abord sa parole, nous sommes bénis aussi de recevoir l'apôtre Alain. L'apôtre Alain, est-ce qu'on peut le mettre juste ici devant ? Que le Seigneur te bénisse. Amen, Homme de Dieu. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Donc, je disais qu'avant que Dieu n'agisse, il envoie d'abord sa parole. Et en saisissant la parole de Dieu, je suis sûr que tu vas saisir quelque chose qui a à voir avec ta destinée. Vous savez, quand on parle du surnaturel, il y en a qui pensent que le surnaturel, c'est toujours le monde de ceux-là qui pratiquent l'occultisme, ou la magie, ou les mauvaises choses. Je crois que notre Dieu, qui est au-dessus de tous les dieux, alléluia, veut que nous puissions marcher dans le surnaturel. Yes, Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Tu es encore trop timide, je ne te sens pas encore. Dis-lui, attache ta ceinture. Aujourd'hui, nous mettons le moteur en marche. Nous allons faire le routage, comme on dit dans le domaine de l'aviation, avant de décoller. Alléluia. Et je sais que d'ici dimanche, quelque chose va se passer. Non, tu ne le dis pas avec conviction. Moi, je dis Amen pour moi-même. D'ici dimanche, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons acclamer très fort le Seigneur. Et je vais inviter ici l'apôtre William. Je suis en train de se passer. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que maintenant, tu peux acclamer pour ton Dieu. Tu as acclamé pour la peau. Dieu salue. Merci. Nous devons croire que Dieu est au milieu de nous. Quand sa parole nous dit, là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu de Dieu. Amen. Alors notre façon de les recevoir, notre façon de l'acclamer, nous devons être certain que mes enfants sont conscients que je suis au milieu de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Encore une fois, je suis dans la joie et très béni d'être là encore. Merci pour l'invitation. Merci à l'apôtre, à son épouse et à toute l'équipe, ainsi que l'Église. Je bénis Dieu aussi pour l'apôtre Aleph. Il s'est déplacé aussi. C'est une joie toujours de se voir. Amen. A partir de ce soir, nous allons en parler du surnaturel des dieux. Et nous avons comme thème, comment marcher, comment vivre dans le surnaturel. Comme disait tout à l'heure l'homme des dieux, il est vrai qu'actuellement, dans le monde actuel, quand on parle du surnaturel, beaucoup se tournent vers l'ennemi ou les diables. Mais n'oublions pas que le diable ne fait que copier ce qu'il a vu auprès de notre Père. Amen. Mais ce qui est copié n'est pas toujours bien présenté, parce que nous, nous avons besoin de l'original. Nous ne pouvons pas aussi éviter de parler du surnaturel, parce que le diable aussi manifeste le surnaturel. Ok. Mais nous devons savoir que nous avons vraiment un héritage auprès de Dieu. Dieu ne souffre pas de te voir opérer à sa dimension. Dieu, au contraire, est dans la joie, quand il voit ses enfants comprendre ses principes et vivre selon ce qu'il a arrêté d'avance pour eux. Alors, il y a beaucoup de choses dans la Bible, il y a beaucoup de bénéfices dans la Bible, bénéfices de la croix, de l'œuvre que Jésus a comprise sur la croix. Nous ne pouvons pas prendre seulement deux, trois choses et laisser tant d'autres entre les mains de l'ennemi. L'église d'aujourd'hui paraît faible. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments, je ne vois pas de personne, je parle de ta vie comme église. Normalement, nous sommes des personnes qui viennent dans l'assemblée, dans une salle comme celle-ci, apprendre les principes de Dieu, mais vivre l'évangile à l'extérieur. Et si nous commençons à comparer déjà, je ne parle pas déjà au commencement, je parle à partir de l'église primitive, à partir des actes des apôtres, tu verras que ces objets-là étaient différents. Quand on les voyait, les gens voulaient bien les approcher parce qu'ils savaient qu'ils portaient quelque chose. Nous voyons la déclaration de Pierre devant le paralytique de la porte appelée la belle. Il dit, nous n'avons ni or ni argent de donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ce sont des porteurs des grâces, ce sont des porteurs des miracles, ce sont des personnes qui représentent le royaume de Dieu sur la terre. Notre thème central de cette année, c'est que ton règne vienne. Quand tu lis la parole de Dieu, le règne de Dieu, c'est un règne de puissance. Dieu le dit clairement par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4.20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tout enfant de Dieu, normalement, doit opérer dans cette dimension. Si on dit non seulement en parole, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la parole. D'abord la parole et la puissance, manifestation de la puissance. Jamais Dieu a envoyé une personne aller en mission sans l'équiper. Quand Dieu va équiper une personne, il doit l'équiper selon le royaume. Dans le royaume, c'est la puissance. Un homme comme Moïse est envoyé par Dieu, mais quand tu remarques la discussion de Moïse avec Dieu, tu comprendras quel est le langage de Moïse. Moïse parle le langage des Égyptiens. Il dit à Dieu, ils ne me croiront pas, il faut d'abord me donner ton nom. Parce qu'en Égypte, chaque dieu avait son nom. Mais il dit, malgré cela, ils ne vont toujours pas me croire. Et Dieu a compris ce que Moïse voulait dire. Il a grandi dans la maison d'un grand magicien, le pharaon. Il lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Jette ton bâton. Il jette le bâton, le bâton est transformé en serpent. Et après, maintenant, il s'élève, il est prêt aussi de partir à l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en dehors de la parole, il avait quelque chose qu'il pouvait démontrer. Et cette chose-là ne s'arrête pas au niveau naturel. Un bâton transformé en serpent, nous quittons déjà le niveau naturel et nous sommes dans le surnaturel. Il a compris et il savait ce qui s'est passé avec les Égyptiens dans leur mortalité, leur façon de croire. Et il savait que maintenant, avec ces instruments et la parole et la puissance, je peux descendre et parler de Dieu et faire sortir les peuples. Nous ne pouvons pas aussi comme Église ignorer que quand Jésus laisse la terre, laisse les apôtres et les envoie en mission, il les avait envoyés en leur demandant d'attendre d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Pour recevoir une puissance afin d'être mes témoins. Si l'enseignement suffisait seulement par rapport à ce qui leur avait transmis, les apôtres allaient sortir et commencer à parler de Jésus. Mais Jésus a dit vous avez suivi les enseignements, c'est bien, mais attendez d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et quand tu remarques trop bien, Pierre d'avant et Pierre d'après n'est plus la même personne. Quand on témoigne l'Évangile avec assurance, parce qu'on sait qu'on est dans une dimension, dans une position où on peut non seulement parler des choses de la terre, mais on peut parler des choses du royaume et les représenter aussi sur la terre. Comment vous pouvez comprendre l'apôtre, plutôt, Jean-Baptiste envoie ses disciples à l'aide de manière à Jésus, s'il est le Messie? Jésus, au lieu de faire le discours, Jésus commence à guérir les malades, à purifier les léprès, à faire voir les aveugles et après, il dira maintenant aux envoyés des gens, il dit, allez dire à Jean. Les aveugles voient, les boîtiers mâles, tout ça, c'est juste une parole de cause. Et dès qu'il a dit à Jean, j'ai compris. Parce que le royaume de Dieu, le Messie qui devait venir, il devait démontrer les choses qui se passent dans les royaumes. Quand Jésus nous laisse la prière, le modèle de prière de notre Père, il dit, notre Père, qu'exaucer, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, qu'est-ce que nous voulons vraiment comprendre pendant ces quelques jours? Nous voulons tout simplement comprendre que l'homme que Dieu a créé depuis le début, Adam, pour bien comprendre la pensée de Dieu, si nous comprenons très bien aussi le livre de Genèse. Le livre de Genèse nous donne déjà l'idée de la pensée de Dieu par rapport à l'homme. Quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce que Dieu avait en tête? Qu'est-ce que Dieu imaginait, pensait, avait comme projet par rapport à l'homme? Dieu qui crée l'homme et l'établit comme gouverneur son représentant sur la terre Dieu ne les crée pas dans une dimension seulement naturelle. Dans la dimension naturelle, Dieu a pris de l'argile et a composé une statue. Mais jusque-là, la Bible dit que l'homme n'était pas encore un être vivant. Juste une statue. Mais c'est quand Dieu a soufflé dans l'arrivée de l'homme, c'est un langage, on dit que la vie de Dieu est entrée dans l'homme et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que le premier Adam n'était pas naturel. Le premier Adam était surnaturel. Tout simplement parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est au-dessus de la nature. Le surnaturel veut tout simplement dire au-dessus de la nature. Les choses qui sont au-delà de la nature. si nous pouvons voir un peu, essayer un peu de comparer ces deux termes, ce qui est naturel de ce qui est surnaturel. Quand on parle de naturel, c'est quelque chose qui appartient au monde physique et à ses lois. Ce qui est naturel, c'est ce qui vient de la nature. Ce qu'on peut trouver dans l'état de la terre, dans le sol, ce qu'on peut obtenir à partir des végétaux ou des animaux et ce qui n'est pas le résultat d'un traitement industriel. Nous pouvons parler de gaz naturel. C'est un gaz qui est sans mélange. L'homme n'a pas intervenu pour le fabriquer. C'est un gaz qu'on trouve naturellement. On peut parler aussi de l'eau naturelle, l'huile naturelle ou des ressources naturelles. Si on parle de ce qui est naturel, c'est ce qui est apporté à la côté de l'homme, ce qui est visible, ce que l'homme peut voir, ce que l'homme peut aussi toucher et manier. Alors, ce qui est naturel, c'est ce qui appartient à la nature, ce qui n'est pas le produit d'une pratique humaine. Et par là, nous pouvons aussi parler du corps naturel, le corps de l'homme. On peut parler de l'être naturel, on peut parler de causes naturelles. il y a des maladies, on dit c'est une cause naturelle. On parle de frontières naturelles, telles que l'Italie et la France, c'est séparé par une frontière naturelle, juste par les Alpes, les montagnes avec la Suisse, et on a déjà une frontière. On peut parler aussi d'un milieu naturel, d'une sélection naturelle en biologie. On parle de la mort naturelle, il y a mort d'une mort naturelle. on peut parler d'une force naturelle, autorité naturelle ou les ennemis naturels. Si on parle de naturel, on parle de ce qui est, ce que l'homme peut expliquer, ce qui existe dans la réalité. Comme nous l'avons dit tout au début, ce qui est à la portée de l'homme. Mais quand on entre maintenant dans la démunition surnaturelle, on veut tout simplement dire ce qui est sopra, au-dessus, sur la nature, au-delà de la nature, hors de notre connaissance de la nature et de ses lois. C'est ce qui appartient à un univers supérieur au monde terrestre. Ce qui ne révèle pas de lois de la nature ou d'un système rationnel. Les surnaturels, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas les comprendre selon la raison. c'est ce qui semble ne pas appartenir au monde réel dont le surnaturel est d'ordre du monde invisible. Le surnaturel, c'est ce qui procède de Dieu, ce qui sort de Dieu, ce qui vient de Dieu. C'est une puissance divine au-dessus du commun qui est étrange à la nature biologique de l'homme. Comme je l'ai aussi dit, que dans le surnaturel, nous avons le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable. Le diable aussi peut opérer dans une dimension surnaturelle. Mais en fait, quand le diable opère sur le plan surnaturel, c'est seulement pour le spectacle, mais ce que Dieu produit sur le plan surnaturel amène la conversion, amène le changement, c'est pour un but. Dieu n'opère pas dans la dimension surnaturelle pour faire un spectacle, mais Dieu, c'est pour faire passer un message, c'est pour glorifier son nom, c'est pour confirmer sa présence, c'est comme cela que Dieu aussi opère dans la dimension surnaturelle avec l'homme. Si nous pouvons voir dans Genèse 1, versets 7 et versets 19, nous voyons déjà la création du premier homme qui est Adam. ... Je vais parler de Genèse 1, c'est plutôt Genèse 2. Genèse 2, chapitre 7 et chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce que Dieu n'a pas fait avec les animaux, ce que Dieu n'a pas fait avec les oiseaux, ce que Dieu n'a pas fait quand il a créé le monde végétal, mais Dieu l'a fait avec l'homme. Avec l'homme, Dieu a pris du temps, il a pris l'argile qui était d'ordre du monde naturel, mais quand Dieu a soufflé dans l'homme, il a mis une portion de Dieu dans l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Cet homme-là a non seulement une dimension terrestre au niveau de l'argile, mais l'homme aussi a une dimension spirituelle, mais une dimension surnaturelle, au-dessus de la nature. Nous le verrons encore plus tard. Dans le verset 19, la Bible va dire Dieu forma, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et enfin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Amen. Dieu crée l'homme et quand Dieu crée l'homme, il souffre dans l'homme. L'homme devait être un être vivant. Mais cet homme-là, c'est un homme comme Dieu. Il a une partie de Dieu, il a la portion de Dieu, il a aussi une partie de la terre. Il a ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Et cet homme-là, maintenant, Dieu va le prendre, il va amener les animaux, il va amener les oiseaux et il demande à l'homme de nommer maintenant ces animaux, de leur donner un nom. Tout simplement parce que l'homme que Dieu vient de créer est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire à la nature de Dieu et à la ressemblance de Dieu comme quoi il fonctionne comme Dieu, il opérera comme Dieu. Or, quand Dieu crée l'homme, c'est Dieu qui était le premier, qui a eu la responsabilité d'appeler cet homme-là Adam, l'homme. Et c'est ainsi que la vie aussi est entrée dans le premier Adam. Mais pour les animaux, pour les oiseaux, Dieu ne va pas les nommer. Mais Dieu va prendre l'homme, tout simplement parce que l'homme, Dieu le voit, il est comme lui. De la même manière que Dieu a appelé Adam, il lui a donné un nom. Si je peux encore résumer ma pensée, je dirais ceci. Chaque fois que quelqu'un est supérieur à une chose, Dieu lui donne l'autorité de nommer la chose. Comme Dieu a créé l'homme et que Dieu est supérieur à l'homme, Dieu a nommé l'homme. Il l'a appelé Adam. Mais quand la femme est sortie, ce n'est plus Dieu qui a nommé l'homme parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est pour cela que l'homme a nommé sa femme. Maintenant, quand Dieu crée l'homme comme lui, il veut voir comment l'homme fonctionne comme lui. Il met l'homme là-bas, il amène maintenant les animaux parce que Dieu ne va pas dominer sous le plan naturel. Mais c'est l'homme qui va dominer sous le plan naturel et l'homme doit avoir le pouvoir de nommer ces choses. On amène les animaux, on amène les oiseaux et l'homme commence à donner le nom et Dieu observe. C'est comme si tu as ton fils et tu vois ton fils opérer, travailler dans ton entreprise et tu vois comment il fonctionne comme toi, tu es content. Dieu était très content de voir comment il donnait le nom. Or, donner le nom, c'est donner les caractéristiques à quelque chose. Donner la nature à cette chose-là. Et cette chose-là commencera à fonctionner selon le nom. Le nom en Israël ne veut pas tout simplement dire non. En Israël, quand on parle des noms, on parle prophétiquement de la chose. Comment la chose va fonctionner à la langue. Donc, j'imagine, même si le lion n'était pas comme il était, quand on l'a nommé le lion, tout ce qui est caractéristique de lion est entré dans cet animal-là. Est-ce que tu as bien compris? Donc, c'est l'homme qui a déterminé ces animaux à leur façon d'être et de vivre dans le monde. À partir du nom. Croyez-moi bien-aimé dans le Seigneur, je vais déjà prendre les noms comme étant déjà un point capital pour fonctionner dans le surpulturel. Dans le monde surpulturel, cela veut dire, c'est un monde qui n'est pas limité par la loi naturelle. Et l'homme, je vous répète, le premier homme que Dieu a créé, c'est un homme qui est au-dessus de la nature. C'est un homme qui peut nommer les animaux, c'est un homme qui dirige les jardins, c'est un homme qui parle, c'est un homme qui agit comme Dieu. Et vous remarquerez, tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme et Dieu qui parlent. Parce qu'en fait, Dieu a créé toutes choses par la parole et Dieu a donné à l'homme la parole. Les animaux autres, ils ont leur langage de se communiquer, mais celui qui parle, c'est l'homme. Quand l'homme parle, il est comme Dieu sur la terre. Or, le parler ne veut pas tout simplement juste pour saluer mon frère ou de communiquer avec mon frère, mais Dieu nous a donné le parler pour créer. Tout ce que Dieu a fait, il a fini, et puis le reste, c'est l'homme qui va le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Déjà, quand nous voulons vivre dans le monde spirituel, la première des choses, ou bien surnaturelles, c'est de ne jamais douter de ce que tu es, de ton identité. L'homme savait qui il était et comment il devait fonctionner. Il savait qu'il était Dieu sur la terre. Vous savez, dans le monde du royaume, quand je suis père et que mon fils est avec moi, nous nous retrouvons dans un même territoire et que nous sommes des rois, moi je suis appelé roi, lui il sera appelé prince. Mais s'il est envoyé dans un autre territoire, là-bas il sera appelé roi, parce qu'en fait le papa est absent. Mais si le papa vient, il revient prince et le papa devient roi. Donc quand Dieu est avec nous, quand Dieu est avec nous ensemble, nous sommes comme des princes, et lui il est Dieu. Quand il nous laisse sur la terre et Dieu est au ciel, l'homme règne comme un Dieu. Il a le pouvoir de faire comme Dieu, de parler comme Dieu, de créer comme Dieu. Il ordonnait comme Dieu. L'homme que Dieu crée, c'est un homme surnaturel. C'est un homme qui donne les noms, c'est un homme qui donne l'orientation à la nature. Maintenant quand l'homme a péché, automatiquement, l'homme a perdu la partie surnaturelle. L'homme est resté naturel. C'est comme ça que l'homme avait maintenant peur de la nature. Lui qui dominait sur la nature, cet homme-là a peur maintenant de la nature, a peur des animaux qu'il avait donnés, le nom qu'il avait, qui régnait sur. Tout parent, Dieu lui donne l'autorité de nommer ses enfants. L'enfant qui t'a donné un nom, tu auras toujours l'autorité sur lui, même s'il a la barbe et que toi tu commences à marcher courbé. Il restera enfant parce que c'est toi qui lui as donné les noms. Vous remarquerez aussi dans le monde, toutes choses portent un nom. Même s'il y a un phénomène naturel que le monde vient de constater actuellement, ou bien un virus qui sort de quelque part, comme aujourd'hui on a un virus qu'on appelle Zika, c'est ça ? Donc tout ça, en réalité quand la maladie est sortie, il n'y avait pas de nom. Mais pour contrôler la maladie, il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom. Il y avait des phénomènes ici, comment on appelle ça encore ? Des tempêtes au niveau des Etats-Unis, celui de l'Amérique, tout ça. On a donné le nom de Anna, Catherine, tout ça. Tout ça parce que ça doit avoir un nom. Dès que l'homme donne un nom, l'homme a le pouvoir maintenant de contrôler la chose. Alléluia. Jusqu'à ce point-là, je vais te dire ceci. Si nous allons comprendre ce que Dieu veut nous donner pendant ces quatre jours, tu comprendras que tu rentreras dans ton état initial. comme le premier Adam. Et c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Si tu vas l'accepter, tu verras que devant toute situation qui va se présenter devant toi, ça sera à toi de le nommer. Tu auras l'autorité de lui donner le nom que tu veux. Et si tu donnes le nom, tu auras l'autorité de contrôler la chose. Alléluia. Ton amène est tellement faible qu'Islam ne m'est convainc. Je veux d'abord commencer par l'identité. L'homme que Dieu dépose sur la terre comprend qui il est. Naturellement, il peut manger les fruits, il contrôle les jardins, mais sur le plan spirituel, il est comme Dieu. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Il fonctionne comme Dieu sur la terre. Je ne parle pas encore de l'homme qui a connu la chute, mais l'homme que Dieu a créé son image, le premier Adam. Il se connaît lui-même. Il sait ce qu'il est. Il est en commun avec Dieu. Chaque soir, Dieu vient lui parler. Maintenant, tu verras que le combat du diable par rapport à cet homme est venu par rapport à son identité, à lui faire douter de ce qu'il est. Il vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ou bien si, le jour où vous mangerez de ces fruits, vous serez comme Dieu, en oubliant complètement qu'Adam a déjà fonctionné comme Dieu. juste par l'ignorance, au lieu de voir, il a mal vu et les problèmes ont commencé. Moi, je pense, ça c'est moi, que Dieu aussi, dans son omniscience, ne pouvait pas aussi priver Adam et Ève de la connaissance. mais je crois que Dieu a fixé un temps où il voulait les amener aussi à connaître les biens et les mals, mais ce n'était pas le moment. Et par désobéissance, ils sont allés tellement vite, à tel enseigne, qu'ils ont perdu quelque chose et Dieu avait déjà dit ou bien interdit à ses enfants que le jour où vous ferez ceci ou cela, vous, vous allez mourir. Ce jour-là, il n'y a plus de communion entre Dieu et l'homme, spirituellement, sur le plan spirituel, sur le plan, la chose qui leur faisait surnaturelle, qui leur a donné cette position, ils ont perdu cela. Ils sont redevenus naturels, donc du côté seulement chair qui est restée, mais spirituellement, ils étaient morts. Cet homme-là est différent de l'homme avant la chute. Mais l'homme avant la chute était conscient de ce qu'il était. Tu remarqueras encore ceci, quand le diable est venu sur la terre, la première des choses pour attaquer, quand le deuxième Adam est venu sur la terre, la première attaque du diable face à face comme Jésus, à part qu'au moment de sa naissance, Jésus conscient, c'était de lui faire douter son identité. Si tu es fils des dieux, voilà. Donc, le jour où tu vas douter de toi-même, on n'arrive pas à fonctionner sur les pas surnaturels parce que nous doutons de notre identité, de ce que nous sommes réellement et de ce que Dieu a fait de nous. Et nous voulons fonctionner comme tout le monde. Vons un peu ce que Job dit dans Job 32, verset 8. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 3. Mais en réalité, oui, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Donc, l'homme n'est pas la partie matérielle. L'homme n'est pas la partie naturelle. C'est juste une enveloppe pour que l'homme puisse fonctionner dans un monde physique, pour qu'on se voie, qu'on se touche, qu'on se salue. Dans ce monde, on a besoin de porter un corps. mais le corps-là n'est pas toi. Amen. C'est pour cela que je dis que dans l'homme, comme Job le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit parce que Dieu a soufflé dans l'homme et c'est cet esprit-là qui est entré dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Quand l'homme pêche, il perd la communion avec Dieu, l'esprit ne fonctionne plus en quelque sorte. L'homme est mort quand Dieu parlait de la mort. Mais physiquement, il continuait de vivre. Physiquement, il était là toujours. avec Ève, mais avec Dieu, c'était la mort. Donc, en réalité, ce que tu es, c'est d'abord ton esprit. Amen. C'est ton esprit d'abord. Donc, nous pouvons aussi voir quelque chose. Dans Jean 1, 12, la Bible va dire une chose clairement. C'est lui qui a trouvé pêcheur avec moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On s'arrête là. Le premier Adam va pécher et depuis ce temps-là, l'homme n'est péché, l'homme n'est et reste seulement sur le plan naturel. L'homme ne sait plus fonctionner dans une dimension surnaturelle. L'homme a perdu cette capacité-là. Tant de problèmes, de difficultés, vous savez, des conséquences, la maladie, la pauvreté, tout cela, des malédictions. Mais Dieu, dans son plan, voulait toujours ramener l'homme dans son état initial. Et il va le faire comment? Il le fait par la personne de Jésus. Jésus vient dans le monde, il accepte de mourir pour tout homme, il est le sacrifice pour tout le monde. Maintenant, la Bible va dire ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible commence par dire qu'il leur a donné le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Donc, quand l'homme s'est converti, Dieu n'est pas pressé de te donner des voitures, la maison, la femme, tout cela. Ce que tu récupères en premier lieu, c'est le pouvoir. Le pouvoir que tu avais pour régner, le pouvoir que tu avais pour dominer, tu l'as perdu. L'homme cherche par l'argent de dominer, cherche par le pouvoir satanique, tout ça même du monde pour dominer, mais l'homme perd toujours quelque chose. Avec ce pouvoir-là, tu ne contrôles pas la nature. Tu peux le faire sur le plan diabolique, mais tu n'as pas de résultat. Et c'est comme cela que l'homme que l'homme a toujours un vide et il est petit par rapport à la nature. L'homme, c'est lui qui devait contrôler la nature. Mais quand nous rentrons dans le Seigneur Jésus, Dieu commence d'abord par nous donner le pouvoir. Tu as un pouvoir maintenant d'être appelé enfant de Dieu. C'est en quelque sorte Dieu te remet la chose que tu avais perdue. et maintenant l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a reçu Jésus, c'est un homme qui peut fonctionner comme le premier Adam. Parce qu'il est maintenant en relation avec Dieu et il comprend maintenant que son esprit vit maintenant. Son esprit a récupéré les capacités qu'il avait perdues. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que toi-même tu dois comprendre et quand tu comprends cela, tu crois cela au niveau de ta conscience beaucoup de choses vont commencer à changer. Psalm 82 verset 6 à 7 Pour comprendre qui tu es réellement. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psalm 82 verset 6 à 7? J'avais dit Pardon? Oui? Vous êtes des dieux? Vous êtes tous des fils du Tréhaut. Qui reconnaît qu'il est fils du Tréhaut? C'est fils de Dieu. Alors, maintenant la Bible dit si tu reconnais que tu es fils de Dieu, tu es qui? Oh, tu doutes toi-même. Bon, tu vas me dire que ça, c'est la sienne alliance. Allons dans Jean 10. Allons dans Jean 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10? Et cette fois-ci, c'est, ça sort de la bouche de qui? De Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 10, 34 à 35 rapidement. Écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Oui. Si l'Écriture ne peut être anéantie. Et si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Qui croit que la parole de Dieu lui a été adressée? Mais là, dans le psaume, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. mais vous mourez comme un quelconque, un prince quelconque, comme des hommes. Donc, pour Dieu, sur cette terre, il y a homme et homme. Il y a des personnes que tu peux voir, ils conduisent une voiture, mais ils ne sont pas hommes. D'ailleurs, quand Paul parle, Paul parle d'homme animal, homme charnel, homme spirituel. Ok? Donc, il y a homme et homme. On peut naître de la même famille, mais quand tu reçois Jésus, tu n'es plus la même personne. En toi, maintenant, il y a une dimension, une portion de Dieu en toi. Et Dieu t'appelle aussi Dieu. Sur la terre, tu es un petit Dieu. Parce que tu es, tu es normalement par rapport à ton espèce. Ok? Qui t'a engendré? C'est Dieu. Quand tu sors d'un lion, tu es un lionceau. Tu sors d'un chien, tu es... Bon. Maintenant, quand tu sors de Dieu, tu es qui? Tu es Dieu. Et Jésus confirme que vous êtes des dieux. Donc, dans cette dimension, je dois commencer moi-même à croire que je ne suis pas la chair, je ne suis pas mon âme avec les sentiments, mais je suis esprit. Et mon esprit est déjà renouvelé. Mon esprit est en commun avec l'esprit de Dieu. Or, c'est mon esprit maintenant qui fonctionne. Donc, quand je vais agir, j'agis en fonction de mon esprit. Or, mon esprit n'est pas humain. Mon esprit n'a pas de problème de salaire, de travail, de maladie. Mais mon esprit est en commun avec Dieu et mon esprit peut maintenant agir dans cette dimension. Alléluia. Si tu ne crois pas, ça sera difficile. Tu vas vivre une vie chrétienne mais très faible. Tous les problèmes que nous avons n'ont pas comme origine la chair ou la nature. Beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre ont comme origine le spirituel ou le surnaturel. Il y a des problèmes sur la terre. Tu vas les résoudre sur le plan physique. Étudier, trouver du diplôme, aller chercher du travail. Même dans cette dimension-là, tu verras qu'il y a beaucoup de diplômés mais qui ne trouvent pas du travail. Là, nous quittons déjà le plan naturel. J'ai vu des médecins spécialisés à telle, 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 telle dimension consulter les gens et dire que selon ma connaissance, je m'arrête ici. À ce niveau ici, si vous priez, il faut que vous continuez à prier. Donc, on a quitté le naturel. Il faut entrer maintenant sur le plan. Et Dieu ne voulait pas que la dimension surnaturelle soit seulement pour quelques sacrificateurs. Dans cette dispensation, il a fait de nous tous Oh, tu ne me crois pas. Il nous a amené tous à cette dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle n'est pas une dimension réservée aux cinq ministères, comme on le dit. Non. La dimension surnaturelle est réservée à quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauvé. Je vais vous choquer dans le jour qui arrive. Tu comprendras que même dans l'église primitif, on ne priait jamais pour les malades dans l'église. Tout chrétien dehors guérissait les malades. Ce n'était pas réservé à un groupe de clergé. Tout chrétien guérissait. Si tu ne me crois pas, tu verras que Jacques, dans l'assemblée, il est en train de demander. Il dit Quelqu'un est-il malade parmi nous? C'est qu'on est en train de chercher qui? Un malade. Mon Dieu. Ce n'était pas habituel de trouver le malade. Donc quand tu viens, le royaume déjà s'est manifesté dans ta vie à l'extérieur. C'est pour cela que tu trouveras que dans nos églises, au lieu d'avancer et de toucher d'autres choses, d'une autre dimension, mais on doit encore parler des péchés, on doit encore parler des délivrances, on doit encore parler des guérisons. Ce sont des choses qu'on parle à l'est derrière. Évangélisation, guérir, délivrer, tout ça, il vient à l'église et une autre dimension pour commencer à voler comme l'aigle. Sinon, jusqu'à quand, nous allons comprendre encore des choses d'une autre dimension. Parce que toi, tu dois fonctionner comme Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Mais toi, mais tu dois prendre conscience. Est-ce que tu as reçu Jésus? Amen. Si tu as reçu Jésus, c'est que ton esprit est changé. Le diable va nous faire douter des choses parce qu'il va te faire voir tes limites. Regarde, tu n'as pas ceci. Regarde, tu n'as pas ceci. Cela n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. D'ailleurs, la Bible dit ceci, que Paul lui-même dit, il dit, que nous arrivons plusieurs, mais on paraît toujours pauvres. Paul lui-même a une charge, prie Dieu par trois fois. Dieu dit, ma grâce, tu suffis. Mais le même Paul, quand un enfant écoute son message, tombe, raide, mort, Paul n'arrête pas la réunion. Paul prie pour la foi et la faille ressuscité, on continue la réunion. Le même Paul peut guérir n'importe quelle maladie. Cela veut dire quoi? Si j'entre dans la dimension surnaturelle, je ne peux pas commencer à regarder sur moi-même parce que je n'opère pas au niveau de la chair, mais j'opère au niveau de l'esprit. Tu ne me crois pas. Est-ce qu'il risque que je sois là? Si ici, on ne m'attend pas bien, je vais prêcher sa main ici. C'est au niveau de l'esprit. Dans les choses de Dieu, Dieu permettra que toi, tu puisses passer aussi des problèmes et des difficultés, mais cela ne veut pas dire qu'au niveau de ton esprit aussi, Dieu t'a limité. Tu peux ne pas avoir encore des affaires jusqu'à présent, mais cela ne t'empêche pas de libérer l'option pour guérir et donner les enfants aux autres. Parce que tu n'opères pas dans la chair, mon frère. Tu opères au niveau de ton esprit. Ton esprit a été changé. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que je marche à quatre pattes que je suis un chair. tu es un homme, tu es un enfant, tu es une personne, mais qu'on te donne seulement l'état que tu grandisses et les gens vont comprendre que non, c'est être un homme. Mais tout au début, tu marches à quatre pattes. Cela ne peut pas te limiter. Tu dois être sûr de toi-même par rapport à ton identité. Je dis ça quelque part. Le premier jour que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le même jour, en un instant, ton esprit est changé. Tu peux avoir encore les traits physiques, tu peux avoir aussi des problèmes, peut-être au niveau de la santé, mais l'esprit a été complètement changé. Je disais, de là où je viens au Congo, au Kinshasa, tu peux voir une voiture, une Mercedes qui passe, mais tu as vu le paf, tu as vu la carrosserie, mais le moteur peut-être c'est de la Renault. Nous avons des mécaniciens spécialistes qui peuvent changer de tri comme ça, mais quand quelqu'un roule, tout le monde dit, il a une voiture quoi? Or, pour identifier une voiture, c'est son moteur. Ce qui est vrai, Dieu normalement ne va pas changer les pafs, mais Dieu a changé les moteurs. C'est pour cela, après ta conversion, tu as une autre vitesse, mais je veux te rassurer que Dieu ne mettra pas le moteur de la Renault, de la Ferrari. Tu auras une autre vitesse. Non, tu ne me crois pas vraiment. Toi là, tu auras une autre vitesse. Il faut croire quand tu acceptes Jésus qu'automatiquement tu as l'esprit de Dieu et Dieu est avec toi. C'est un homme déjà surnaturel. Déjà, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne parce qu'ils forcent ce qu'ils ne sont pas forcés. Est-ce que tu forces pour respirer? Il y a des systèmes que Dieu a mis en toi. Système digestif, respiratoire, tout cela, ça opère même quand toi tu es inconscient. La vie chrétienne devient ta vie parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et sauveur. Tu n'as plus rien à forcer. Si tu forces, il y a quelque chose qui ne marche pas. Laisse Dieu t'amener là où il veut. Crois à son esprit qui est en toi. Crois que ton esprit aussi est changé. Tu dois croire à ton identité. Même si on te réveille la nuit, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé, tu es béni de Dieu, tu es surnaturel. Tu peux opérer sur le plan naturel mais tu peux opérer aussi sur le plan surnaturel. Là, on ne peut plus t'enlever cela de la tête. C'est comme si quelqu'un demandait, il dit, on vient te réveiller à 3h du matin, on te pose la question, est-ce que tu es marié? Si tu commences à réfléchir pour répondre, il y a un problème. Amen. Donc si tu es marié, tu sauras que tu es marié. Même dans l'inconscience où tu te réveilles, je suis marié. Ok? Quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu sais que ton esprit a été changé et que tu peux opérer sur le plan naturel et sur le plan surnaturel, même si on te réveille à 3h, même si un des mots se présente devant ta porte, tu vas opérer. Ah, dit Amen. Je vais te donner avec un petit exemple et puis on va avancer. Un homme comme Joseph, arrêté, il est très loin de sa famille, il est dans la prison. Maman, si cet homme était seulement sur le plan naturel, Joseph allait crêver dans la prison. Mais Joseph savait, en dehors d'être naturel, j'ai une dimension surnaturelle. C'est la dimension surnaturelle qui l'a fait sortir de la prison. si tu vas rester naturel sous cette vie, tu vas prier, tu vas parler en langue, mais tu ne vas pas percer. Tu ne sais pas avec qui tu côtoies, avec qui tu travailles. Il y a d'autres personnes dans ce monde ici, ils ont une autre dimension spirituelle, mais du diable. Maintenant, si toi, tu ne veux pas opérer dans la dimension surnaturelle de Dieu, tu seras victime. Tu seras là qu'à plairer. Ça ne va pas, tout cela, mais tu ne sais pas d'où cela vient. Mon pasteur, mon bien-aimé, on a été ensemble en Italie, ils connaissent peut-être ce que je vais dire ici. À une certaine période en Italie, la quête des tomates, ça donnait beaucoup d'argent. Et les gens venaient, ils travaillaient, c'est seulement pendant la saison, et ils sont avec beaucoup d'argent. Mais pendant que les gens ont ramassé ces tomates-là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées de l'Afrique, qui sont arrivées avec des médicaments. Qui connaît les médicaments? Les gris-gris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces chats-là? Vous ramassez ensemble les mamans, mais lui, il est toujours fort, il continue de ramasser. Mais d'autres personnes sont victimes, très fatiguées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a transfert. Il prend toutes ces... Ce sont des choses vraies. Moi, j'en ai vécu. Je ne sais pas si vous voyez l'idée sur ça. Donc, les gens sont fatigués, tout cela. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que ce soit. Il y a deux, trois qui continuent à travailler. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et des gens qui ont croyé le lobby, ils étaient forts, ils devaient travailler bien. Ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas d'où vient la fatigue. Ce monde n'est pas seulement contrôlé sur le plan physique. Ce monde est contrôlé sur le plan spirituel. Une belle personne ne trouve pas de mariage, n'a des qualités, ne trouve pas de travail. Ce n'est plus au niveau naturel. Ce n'est plus au niveau naturel. Il faut commencer par comprendre qui es-tu. Quelle est ton identité. Et quand tu comprends ton identité, tu peux maintenant entrer dans une autre dimension où t'as aussi opéré. J'ai dit que cela n'est pas réservé seulement aux serviteurs de Dieu qui ont des fonctions dans l'église. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Comment Jésus va dire si le sous-naturiel n'était pas important, Jésus va dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pu. Beaucoup de gens ont oublié quand ils prêchent, quand ils condamnent les miracles, ils condamnent tout ça. Non. Il y a la parole et la puissance. Ça va ensemble. Jésus a marché ensemble avec toutes ces choses. Il dit voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi Jésus associe directement la vie des miracles avec ceux qui viennent de croire ? Il n'a pas dit voici les miracles, de ceux qui ont atteint une certaine dimension. Ceux qui ont seulement cru. Donc moi je crois si quelqu'un reçoit Jésus-même les premiers jours il peut chasser le démon. Alors cette dimension-là va faire que le royaume de Dieu va s'étendre. Je vois une maman à la maison, les enfants sont malades, ils commencent d'abord à récupérer les enfants, récaboucher, tabababababacheta. Après maintenant on va voir les problèmes des aspirines et des médicaments. Je vois un papa, il rentre du boulot, il prend ses enfants, on a dit qu'ils ne s'en marchent pas à l'école, au lieu de commencer à les blâmer, ils commencent à prophétiser sur ces enfants. Ça c'est une dimension spirituelle. Ça c'est une dimension qui nous amène à une autre... La prière là que tu prie là, c'est ma prière le soir, la nuit. C'est pas ça. Il faut manifester le royaume. Prophétiser c'est pas question de finir dans l'assemblée, on commence à trembler puis on prophétise. Non. Même au niveau de son travail on peut déjà arrêter le directeur. Et puis le directeur je sens qu'à la nuit rouvant le travail là quelque chose peut aller de mal. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour ça? Si il doute, le lendemain il va trouver aussi qu'il y a des problèmes. Il fait que il regarde le temps que tu as appris ces choses. Laissez-moi dire à quelqu'un Joseph n'est pas devenu premier ministre ni responsable de l'économie parce qu'il avait un diplôme, parce qu'il avait le surnaturel. C'est Dieu parce qu'il avait le surnaturel. Voyez-moi, le Dieu que tu prie, le Dieu de la Bible c'est un Dieu surnaturel. Amen. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas sur le plan seulement physique. Tu peux changer ton avenir. Tu peux parler. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses que j'ai à te dire. Tu ne peux pas rester à la même place quand même. Non. N'allez pas chercher le sourcier ailleurs. Tu es plus puissant que le sourcier. La Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. A toute personne que tu libéreras ici, il sera libéré au ciel. Cela veut dire que cela dépend de toi. Si le sourcier continue à faire sa socialerie, c'est toi qui es capable. Parce que toi, tu as la dimension de lui dire vous n'allez plus voler. Ils ne vont pas voler. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est possible avec Dieu. Nous croyons que ce sont les histoires du passé. Dieu veut nous faire vivre avec ses enfants. Connais ton identité. Qui es-tu ? Dans n'importe quelles circonstances. Je vais te dire que les situations de la vie ne t'arrêtent pas. Que les situations de la vie ne te disent pas que tu n'es pas en réalité ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un travail. Ma vie ne dépend pas de l'argent que je porte dans mes poches. Écoutez un homme comme Pierre comment il parle. Il dit je n'ai ni or ni argent. C'est que dans la dimension de manquer nous sommes égales. Mais je vais t'amener dans une autre dimension. Oh mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Oui ! Manquer ne veut pas dire qu'on t'a enlevé le surnaturel. Oui ! Manquer du travail manquer ces sources-là ça n'a rien à voir avec toi. C'est au niveau de la chair de l'enveloppe. Quand tu vas enlever la veste le soir c'est comme ça qu'un jour tu vas enlever aussi ce corps. Mais ton esprit vivra éternellement. Oui ! Et ton esprit a été changé dès le premier jour. Quand Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne prêche pas ce n'est pas au niveau de la chair au niveau de l'esprit. Yes ! Amen ! C'est comme ça que quelqu'un va dire comment la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne prêche pas ? Moi je combats avec un combats tu combats au niveau de la chair et de l'âme. Mais ton esprit n'a plus de problème de prêche. Oh non ! Ça c'est une chose peut-être que... Amen ! Oh dit Amen bien ! Amen ! Connais ton identité. En dehors de l'identité c'est avoir un nom ou bien savoir nommer les choses. La première chose que Dieu fait avec le premier Adam pour lui faire voir comment il va opérer dans le surnaturel c'est de savoir nommer les choses. Remarquez très bien dans la Bible des enfants ou des fils qui avaient des grandes responsabilités prophétiques c'est Dieu lui-même qui se chargeait de les nommer. Il dit cet enfant-là s'appellera Samson cet enfant-là s'appellera Jean cet enfant-là s'appellera Jésus. Et quand aussi Moïse croise celui qui était appelé Oseïa il dit toi tu ne seras plus appelé Oseïa mais on va t'appeler Josué. Et quand maintenant Jésus croise aussi un certain Simon il dit toi aussi tu ne seras plus Simon mais tu seras Pierre. Donc il sait nommer la chose et nommer la chose c'est déjà une dimension surnaturelle pour savoir contrôler. Tu ne seras plus paniqué par les informations que les gens te donnent mais toi-même tu vas contrôler la chose par rapport à tes propres informations. Si quelqu'un veut me croire on peut aller dans Jean 11 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Oui. Donc. Les disciples lui disent Seigneur tu dors tu es là qui est Jésus ayant parlé de sa mort mais il prit pour parler de la soucis de son mère. Alors Jésus est à l'enfer de mort et Lazare est mort. Lazare est mort. Bien, on va dire à Jésus Lazare ton ami est malade tout cela. À un certain moment Jésus savait que Lazare est mort mais il dit aux apôtres et disciples que Lazare dort. Et Abel dit qu'il parlait de la soucis il dit non il dort on va aller les réveiller mais plus loin il va dire non vous n'avez pas compris réellement Lazare est mort. en fait c'est comme si Jésus ne voulait pas accepter l'information de la mort de Lazare mais pour lui il nomme la mort de Lazare comme étant un sommet. Maintenant je vais te poser la question par rapport aux problèmes et difficultés que tu traverses quel est le nom que tu donnes à ces problèmes? Il y a déjà des problèmes qui arrivent lui-même déjà commence à s'élever ah c'est fini pour moi avec cette situation je ne sais pas comment tu vas finir cette maladie a commencé derrière ma mère remonte de cette maladie toi tu n'es pas ta mère je vais te dire que dans votre lignée quand tu as reçu Jésus tu as barré toute valédiction pourquoi les gens veulent ramasser des choses qui ne les concernent pas? tu es né dans cette famille là mais en réalité tu ne viens pas de cette famille toi tu es différent comment? parce qu'on t'a dit que nous sommes tous à Paris il y a des difficultés dans telle situation toi si tu t'es mets dans ce groupe là la Bible dit c'est celui nous sommes dans le monde mais nous sommes pas du monde ce qui est bien mon frère c'est toi même de connaître qui tu es voilà de là où nous venons il y avait l'influence si tu es né d'une famille je dirais connue dans la vie des hommes politiques influents à telle en sorte que même si on arrête les gènes ou on fait des contrôles à gauche à droite il vient facilement il dit moi je suis tel il se présente avec son nom et avec son nom on se fait des ramifications pour comprendre qu'il vient de telle famille et dès que même les militaires comprennent que tu viens de telle famille on les laisse passer parce que c'était des enfants qui connaissaient leur identité et de quelle famille ils appartenaient maintenant nous quand la maladie arrive le problème arrive nous aussi on se met dans le groupe comme quoi ça va nous atteindre or la maladie elle-même c'est que toi là tu es une autre famille tu sais qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est le diable qui m'a fait ça même le diable lui-même regarde il dit moi je ne sais rien dans cette histoire parce qu'en réalité toi et le diable il ne peut que grimacer il ne peut que t'attaquer de l'extérieur mais il ne peut pas te gourdir te détruire parce que ceux qui sont entre ses mains l'ennemi n'a plus le pouvoir de les arracher il faut savoir faire les choses des fois nous utilisons des versets qui concernent les païens pour nous on prend des versets qui parlent des païens nous en fin de Dieu nous récupérons ces versets ça n'a rien à voir avec nous nous on a déjà quitté là-bas nous nous sommes entre ses mains et la Bible dit ceux qui sont entre ses mains l'ennemi n'a plus le pouvoir de les arracher si on dit que le diable vient trouver les gens c'est ceux qui sont dehors moi je suis entre ses mains voilà tu dois savoir nommer les choses la situation peut être compliquée mais toi tu peux donner un autre nom la manière dont tu es en train de minimiser la situation c'est ainsi que tu vas aussi opérer et avoir des résultats sur le plan sur la tueur c'est très important écoutez bien maintenant le Seigneur un homme comme Abraham Abraham quand il a des problèmes pour avoir des enfants Dieu va l'aider avec la vision des étoiles et le sable de la mer imaginez maintenant que nous sommes ensemble avec Abraham la nuit et que nous sommes en train d'observer le niage et nous voyons les étoiles qu'est-ce que toi tu auras comme interprétation ce sont des étoiles oh de belles étoiles mais Abraham quand il voit il voit des enfants on a des manières de voir les choses et cette façon de voir là va beaucoup aider qu'est-ce que tu vois voyons un peu Job 14 Job 14 la Bible dit quoi as-tu as-tu des yeux de chair vois-tu comme vois un homme pose la question est-ce que tu vois comme vois un homme est-ce que en réalité toi tu es un homme toi tu es un esprit qui est venu en mission sur la terre quand on dit tous les hommes ça ne marche pas il faut dire acceptez moi parce que toi tu ne fais pas partie de tous les hommes laissez-moi vous dire une chose il y avait un monsieur qui a trouvé un grand nombre de personnes dans la salle d'attente ils attendaient leur tour pour entrer voir un grand responsable mais lui comme il était trop pressé il est venu sans s'excuser sans leur dire même que excusez-moi je vais voir le patron il a passé tout le monde et il a frappé il est entré et le patron l'a reçu ils ont traité avec le patron quand il sortait tout le monde l'a boudé il dit mais nous sommes là est-ce que toi tu ne m'as pas vu tout le monde est ici mais toi tu pars il dit justement parce que moi je ne suis pas tout le monde tu ne me crois pas tu ne m'entraies pas tout dépend de ce que tu es ce que tu es tu es qui je suis un enfant de Dieu je ne peux pas fonctionner comme tout le monde Amen Amen qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois comme un homme pose la question Jean pose la question est-ce que tu vois comme un homme moi je ne vois pas comme un homme parce que quand l'homme regarde il voit la crise quand l'homme regarde il voit la maladie quand l'homme regarde il dit non 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 je vais mourir pauvre mais moi je vois dans une autre dimension la Bible dit ceci la Bible dit nous ne marchons plus selon la vue mais selon la la foi celui qui marche selon la foi voit autre chose donc ta vision déterminera ton futur un jour Dieu appelle Jérémie Jérémie discute avec Dieu et à un certain moment Dieu pose la question à Jérémie qu'est-ce que tu vois Jérémie dit j'ai dit quoi il nous branche la mandier Dieu va lui répondre pour lui dire tu as bien vu maman est-ce qu'il y avait seulement la mandier dans ce point-là moi je pense qu'il y avait aussi d'autres arbres mais quand il a regardé il a voulu donner la bonne réponse à Dieu c'est comme ça que Dieu a dit tu as bien dit parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas bien un jour Dieu vient le soir encore récupérer Adam et Ève Adam, Adam où es-tu ? Adam va lui répondre je me cache parce que je suis nu écoutez Dieu qui t'a dit que tu es nu c'est que mauvaise parole savoir parler dans la dimension spirituelle surnaturelle et très très importante qui t'a dit que tu es nu ça c'est moi j'ai dit si Adam aussi n'a pas parlé de la nudité ils allaient traiter autrement avec Dieu parce que ce que tu dis c'est ce qui t'arrive tu es nu tu restes nu pourquoi je lui reproche qui t'a dit ça veut dire que cela ne vient pas de moi tu l'as appris quelque part il faut parler le langage des dieux il y a eu une femme si c'était toi tu allais quitter l'église il vient chercher la guérison Jésus dit le pain des enfants on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens donc carrément elle était considérée comme une chienne mais la femme ne s'arrête pas là elle continue encore à dire à Jésus même si les mien qui tombaient à table les chiens peuvent les récupérer Jésus s'arrête pour changer de langage il dit je n'ai jamais vu une telle fois j'ai dit à quelqu'un il faut savoir parler et persévérer une maman avec un fils unique mort dans la chambre elle sort son mari nous pose la question mais qu'est-ce qui ne va pas il dit tout va bien si le mari là rentrait dans la maison trouver l'enfant sur le lit la laine de cette femme là est sorcière je vais dire à quelqu'un ici il y a une façon de voir les choses celui qui veut vivre dans le surnaturel voit autrement est-ce que tu sais quand il y a la poubelle partout tout le monde pleure il y a la saleté le maire ici ne fait rien regarde la poubelle mais un homme d'affaires voit le business ça dépend de la manière dont on voit les choses je dis qu'on va récupérer tout ça on voit les affaires mais toi tu vois la saleté tout dépend de ce que tu vois jérémy qu'est-ce que tu vois je vois l'amandier je dis tu as bien vu il dit des choses comme ça on ne sait pas si on était dans quelle époque quelle période quelle saison mais l'amandier c'est un arbre qui produit avant les autres arbres à la fin de l'hiver lui donne déjà des fruits ou ses fleurs mais il donne ses fleurs sans donner des feuilles or dans le processus normal on commence par les feuilles après vient les fleurs mais l'amandier donne directement les fleurs avant de donner les feuilles il y a quelqu'un dans cette salle Dieu va changer les choses oh non tu comprends Dieu va inverser l'ordre toi tu ne vas pas voir comme tout le monde toi tu sortiras en premier lieu et quand tu sortes on dit d'abord on doit attendre les feuilles mais on n'attendra pas les feuilles tu vas tellement donner les fruits si tu ne me crois pas tu vas aller dire amen sinon comment tu peux voir on vient déposer les bâtons les bâtons à nuit devant la présence de Dieu la Bible dit le lendemain seul le bâton qui était au milieu qui a fleuri et la Bible dit il a porté des amandiers on ne connaissait pas le nom de l'arbre mais quand les fruits sont sortis on a compris que c'était l'amandier je vais dire à quelqu'un dans cette salle que ce que Dieu fera avec toi parce que tu ne vois pas comme tout le monde parce que toi tu es surnaturel les gens viendront seulement pour constater dans une nuit c'est là tu as produit quoi l'amandier amandier c'est produit avant les autres j'ai dit que toi tu seras le premier non laqué oh non tu ne m'en crois pas mais c'est ici je vous parlais je disais que vous allez être la tête non laqué ah oui parce que je ne parle pas d'une autre personne dans cette salle je parle de toi je dis que ce que Dieu va faire avec ta vie ça sera que tu ne vas pas attendre comme tout le monde quand tout le monde va dire on attend d'abord les feuilles toi tu vas déjà produire que cette année cette chose t'arrives au nom de Jésus t'arrives au nom de Jésus tu as bien vu tu as bien vu et c'est comme ça qu'ils ont commencé à négocier avec Dieu donc s'ils parlaient mal s'ils avaient vu autre chose je crois que leur conversation s'est allé s'arrêter avec Dieu qu'est-ce que tu vois dans la vie comment vois-tu comment tu vois ton avenir qu'est-ce que tu penses de ton mariage qu'est-ce que tu penses de tes enfants qu'est-ce que tu penses de ton lendemain ou bien tu es là tu sortes mais tu crois que rien ne va marcher tout ira mal non je te dis que tout ira bien dans le nom de Jésus tout ira bien comment un homme comme Abraham amène l'enfant à la montagne et peut même à tuer l'enfant unique parce que Dieu a dit mais là Paul va nous aider dans le livre des Romains pour dire qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant aujourd'hui si je vais avoir des enfants je vais avoir l'argent je vais dire les dieux d'Abraham les dieux qui a multiplié Job les dieux qui a fait ceci mais il n'y avait pas un dieux qui avait ressuscité un mort jusque là mais Abraham croit aux choses que Dieu n'a jamais faites quelle vision il a vu autre chose il dit il est capable même si je n'ai jamais vu lui qu'il a ressuscité quelqu'un mais vu sa puissance je crois qu'il est capable de ressusciter cet enfant laissez-moi dire à quelqu'un si tu veux entrer dans le surnaturel tu dois commencer à croire des choses même qui dépassent ton entendement même si ton frère de gauche est à droite ne croit pas toi tu dois croire et quand tu crois tu verras la gloire de Dieu oh dit Amen bien Amen Amen fort Amen le problème c'est que beaucoup ne savent pas parler à Dieu or la vie surnaturelle commence par le parler commence par le parler qu'est-ce que Dieu va dire nous pourrons prendre Luc du 7 verset 6 et le Seigneur dit déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira dans d'autres versions bien dans d'autres évangiles c'est écrit si vous avez de la foi vous avez une petite foi comme les grains de ses nevées vous direz à cette montagne prends-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéira ce qui m'a beaucoup touché ici c'est que Dieu lit la foi avec elle le parlait il dit si tu as la foi tu diras ok et quand il dit tu diras tu diras quoi tu parleras à qui tu parleras à la montagne je veux seulement te dire ceci dans le monde spirituel ou surnaturel quelqu'un peut te traiter de fou ou de fort parce que quelqu'un viendra un jour te trouver contre un mur tu es en train de parler mais il ne comprend pas pourquoi tu parles contre un mur mais dans la dimension spirituelle tu sais que tout ce qui existe écoute il dit tu parleras à la montagne tu parleras à ce sycomode donc on peut parler à un arbre et la Bible ajoute il vous obéira Amen Amen Je voulais juste m'arrêter s'écouter d'une chose si tu veux bien marcher dans la vie de surnaturel tu dois commencer à croire que tu parles comme Dieu et tu peux parler aux choses même inanimées ça va t'écouter et ça va t'obéir Jésus un jour maman a parlé à la mère il n'a pas parlé à un homme à la mère et il parle à la mère comme s'il parlait à un homme imagine tu dis à la mère tais-toi c'est là où il nous a fait sortir cette dimension de comprendre que la mère aussi a des oreilles et la mère écoute et la mère se tue un jour il dira si vous ne voulez pas m'adorer j'ordonnerai à ses pierres ok comme il est Dieu dès que nous croyons qu'il est pierre aussi écoute alléluia et Dieu ici encore nous dit si vous croyez et vous allez dire à la montagne vous allez dire à cet arbre je ne sais pas quel est l'arbre qui se présente devant toi quelle est cette montagne qui est devant ta famille ta maison ton foyer or ça ne dépend pas de crier encore au nom de Jésus ah Seigneur moi je suis malheur regarde ma vie ma famille nous souffrons non la Bible dit tu diras tu ordonneras c'est toi qui dois parler à la chose non tu ne m'attends pas bien ce n'est plus à Dieu de venir mais toi comme Dieu devant cette situation parle qu'une maman se lève et dit que mes enfants réussiront même si on vient vous dire que non ça ne va pas l'enfant elle retarde tout cela tu déclares toi comme Dieu que mes enfants réussiront mon frère est témoin il m'a connu il a vu beaucoup de combats que nous avons passés ensemble je vous ai déjà donné mon témoignage ici comment le médecin m'a condamné je ne pouvais pas avoir des enfants trop de problèmes et de difficultés troisième arrive problème des rêves déjà dans les seins de sa mère il ne peut pas vivre tout fini mon deuxième est mort entre mes mains mais j'ai refusé cela on a couru à l'hôpital sans voiture le médecin a dit mais non si vous aviez passé une minute seulement la fin serait partie j'ai dit non ma Bible ne me dit pas que moi je vais attirer les enfants la Bible dit que ce sont mes enfants qui vont m'attirer j'ai dit qu'il y a des choses que toi-même tu dois refuser toi-même tu dois refuser et ce n'est plus le temps de prier je ne parle pas de prier je parle de parler à la situation comment tu vas amener un grand prophète Ézéchel il l'amène dans les ossements il dit parle aux ossements imaginez maintenant nous comme ensemble nous venons trouver notre grand bishop en train de parler aux ossements on va dire est-ce qu'il est il n'a pas pris le plan c'est votre français ici ça ne va pas la tête mais il est là dans la bobo je dis à quelqu'un ça va marcher je parle à une personne il y a un temps on prie Dieu il y a un temps on va supplier Dieu mais il y a un temps toi-même tu deviens sûr tu deviens la situation tu comptes à la situation c'est là où Dieu dit ok mon enfant a compris c'est là où Dieu dira ok mon enfant a compris il est Dieu sur la terre laissez-moi vous dire quoi que je l'ai dit les témoignages viennent toujours pour nous édifier maman moi les professeurs ont pris mes deux enfants ça je n'oublierai jamais les enfants rentrent à la maison cassés c'est comme ça qu'ils ont une autre sensibilité sur les choses de Dieu les enfants ont une autre sensibilité sur les choses de Dieu je rentre à la maison ils courent vite pour me déchausser parce qu'ils savent que je vais les baigner parce que je les ai appris qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause mon frère elle a été chez moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais il a prié pour eux chacun qui allait dans sa chambre chercher aussi son enfant pour donner à l'homme des dieux pourquoi ? parce qu'ils ont tellement on a tellement connu des problèmes et des combats je les ai fait comprendre que vous devez commencer à opérer sur le plan surnaturel maman les enfants rentrent à la maison cassée avec des livres de cuisine les professeurs ont dit vous là vous n'avez pas la tête de faire une université moi j'ai dit même moi-même nous sommes les pères je suis quand même arrivé là-bas mais comment les enfants ne peuvent pas aller oh la Bible dit il est le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et de Jacob le dieu de croissance ce qu'Abraham n'a pas dit Isaac aura ce qu'il est oh my god avec moi les enfants doivent être chargés j'ai refusé ça les enfants disent non papa les professeurs vous me connaissent mieux que toi j'ai dit non moi je vous connais mieux 1 je suis votre père biologique c'est moi qui vous ai nommer Dieu je suis votre père spirituel oh my god allez venez ici ils sont venus rabocher y'a rabo maman satra j'ai envoyé étudiants belgique quelques temps après les professeurs disent non mais les enfants ils sont brillants ils travaillent bien mais comment on va faire ils me convoquent à l'école ils disent mais celui-là on doit chercher comment les canaliser parce que le terme intelligent peut être un chercheur mais là-bas on a dit que vous ne pouvez pas sur la terre je dis à quelqu'un tu n'es pas un homme qui a le temps tu n'es pas une femme qui a le temps donc tu vas vivre dans une dimension sur la terre si tu combats sur le plan terrestre tu n'arrives pas en dans une autre dimension en dans une autre dimension parle à Dieu mes tels déclare des choses que les gens te traitent de pousser leurs problèmes des fois ils ne connaissent pas ton combat ils ne savent pas ce que tu es en train de traverser même devant les autres devant les murs rébauchés mon Dieu mon roi quelques temps après ils vont voir les résultats ça marche toujours papa avec Jésus ça ne rate-tu jamais je suis venu te dire n'accepte pas toutes choses je suis venu te dire que tu n'es pas ce que tu es là tu es plus que ça dans une dimension de l'esprit tu peux t'élever et changer la situation dans ta maison je vais terminer ici j'ai un grand frère pasteur pas biologique mais un grand frère dans la foi elle avait une soeur dans son église qui connaissait toujours des problèmes dans son foyer son mari sortait faisait n'importe quoi dehors tout cela tellement le pasteur a prié pour la soeur chercher des solutions rien n'est marché un jour Dieu l'a inspiré il dit amène moi le pyjama de ton mari la soeur a mené le pyjama de son mari le pasteur a porté ça toute la nuit il a prié avec très bas les lampes on a bien remis on a remis à la soeur il va remettre ça le monsieur sortait rentré comme il rentre toujours la nuit il va directement il prend son pyjama il fait dormir il sent la chaleur il fait dormir il sent la chaleur il tourne à gauche il tourne à droite sans évangélisation elle fait ça je vais devant sa femme pardonne-moi de tout ce que je fais je veux aussi recevoir ton Seigneur Jésus il y a une dimension surnaturelle Dieu peut t'inspirer à quelque chose et ça t'amène très loin pour ça j'en parlerai le jour d'arrivée il y a une autre dimension c'est pour cela Dieu peut dire à Israël courrez tournez le mur si tu es là tu vas les traiter de fou mais c'est surnaturel comment tu veux combattre un mirail avec le fait de crier de parler mais Dieu est Dieu Dieu va te donner une orientation dans la vie après ce séminaire si tu observes cette orientation les mirs vont tomber je dis les mirs vont tomber toi tu n'es pas négote toi tu es surnaturel en toi il y a une autre dimension le même Jésus qui dort il est fatigué quand il s'élève il n'est plus fatigué devant le tombeau de Lazare il a pleuré comme un homme on a vu les larmes mais quelques secondes après dis avec moi quelques secondes après quelques secondes après la même personne regarde le tombeau et il dit Lazare sors oh mon Dieu celui qui a pleuré il y a quelques instants je ne sais pas pourquoi tu as pleuré hier même avant ces cultes la paix de qui tu vas crier la paix de qui tu vas crier la paix de qui tu vas regarder la direction du tombeau là où ton affaire a été enterrée et j'ai dit à quelqu'un le dangereux de ce jour là ce n'était pas seulement Lazare c'était l'erreur que Jésus pouvait commettre dès que Jésus était devant le tombeau tous les morts étaient prêts heureusement Jésus a cité le nom j'ai dit à quelqu'un mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu j'ai dit à quelqu'un tu regardes là ton problème tu sais là où ton problème a été enterré si c'est le problème des études le problème de santé le problème de la famille tu vas regarder le tombeau et toi tu ne vas plus prier Jésus n'a pas prié au père de ton sang il a ordonné je dis que ton Dieu aussi a ordonné que tu sois puissant sans que tu vas parler à ta situation tu vas regarder la direction de ta situation et tu parleras à la situation si Dieu est Dieu jamais tu auras un témoignage si tu me traduis amène bien un amène des champions un amène des gens sub-maturés un amène des gens qui vont terminer l'année en portée alléluia lève toi là où tu es lève toi comme un champion lève toi comme un esprit renouvelé mais là regarde ta situation en face qu'on passe à prier toi-même ce soir si Dieu nous permet demain après demain on préfère le service mais toi-même ce soir regarde ta situation ne sois pas timide au nom de Jésus prions 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 où on a mis ton mariage ta croissance ta vie de prière ton ministère ta gloire où est-ce qu'on a intérêt ce qui est à toi n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas parle comme Dieu déclare comme Dieu tu as l'esprit de Dieu en toi celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde parle 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 dans le monde de Jésus dans le monde de Jésus oh de Jésus Jésus oh ramoushé les dieux les dieux de la vie les dieux 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 parle à ta situation parle à ton problème parle à ton problème tu n'es pas Tu n'es pas de Montéquil. Tu n'es pas de Montéquil. Tu n'es pas de Montéquil. Allez. 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 Ramos, c'est là. Part pour ton foyer. Part pour tes enfants. Part pour ton mari. Part pour les dégouilles de tes enfants. Part pour ton animal. Part pour ton hom normale. Part pour ton mérité. Part pour todo le monde. Rien ne restera plus la même. Eucune chose ne restera plus la même. Je déclare la vie des futsalis. Je déclare la vie des futsalis Alleluia. 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 Alleluia 1 personne élève sa main droite avec moi et nous allons prier ensemble dis avec moi Seigneur mon Dieu dans le nom de Jésus je crois ta parole ce soir je confesse Jésus dans ma vie quand mon Seigneur est sauvé la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient à son nom il leur a donné le pouvoir je récupère mon pouvoir j'ai mon pouvoir le pouvoir de la création je peux parler comme Dieu je peux créer comme Dieu dans le nom de Jésus que tout ce qui était intérêt dans ma vie ressuscite ce soir dans le nom de Jésus tout ce qui dormait dans ma vie se réveille ce soir dans le nom de Jésus ce qui ne marchait pas dans ma vie commence à courir maintenant dans le nom de Jésus je déclare une vie surnaturelle je déclare une vie surnaturelle je déclare une parole surnaturelle je déclare tout surnaturel à moi ma vie surnaturelle mon appel surnaturelle mon ministère surnaturel dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus moi et toute ma maison nous allons marcher dans le fur naturel au nom de Jésus qui acclame très fort ton Dieu C'est ta grâce qui me sauve C'est ta grâce qui me sauve Et elle me suffit aussi Jésus 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 Sous-titrage ST' 501